Lorsque l'on parle de One Piece, j'ai remarqué que ce sont souvent les mêmes arcs qui sont mis en avant. Que ce soit sur YouTube ou Twitter, il n'y en a que pour Marineford, Agnes Lobby, Alabasta et j'en passe. Mais on parle rarement des premiers arcs du manga qui sont pourtant eux aussi excellents. Ce pourquoi aujourd'hui je vous propose un petit retour sur It's Blue, et croyez-moi si vous aimez la nostalgie, vous avez cliqué sur la bonne vidéo puisque l'on va faire honneur à l'arc du Capitaine Kuro. Allez sur ce, générique. Salut à tous, c'est Autaculte. On se retrouve pour le deuxième épisode de La Rêverie, centré cette fois-ci sur l'arc de Kuro. Petit spoiler, il s'agit d'un arc que j'apprécie beaucoup, donc j'avais assez hâte de vous en parler. Ah là là, cette fameuse époque où la simple mention de Grand Line suffisait à nous faire frissonner d'excitation. La bonne époque où le manga enchaînait des arcs assez courts, ce qui renforçait davantage le sentiment de voyage, d'exploration et de découverte. Le fameux désir d'aller à la rencontre de l'inconnu, laissant place ainsi à de nombreux mystères. Tout d'abord, pour vous remettre dans le contexte, cette fois-ci direction le village de Shiropu pour Luffy, Zoro et Nami, qui sont à la recherche d'un bateau digne de ce nom, afin de pouvoir prétendre se rendre sur Grand Line, réputé comme étant le cimetière des pirates. Donc clairement Nami, elle représente le cerveau du groupe, parce que si les décisions reposaient uniquement sur Luffy et Zoro, je pense que leur aventure s'arrêtait déjà là. Et la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à cet arc, est d'une part son ambiance, mais aussi la façon dont il est introduit au lecteur. On nous présente brièvement le village et le personnage de Usopp, de manière efficace afin que l'on ait d'entrée de jeu une première impression sur cette île, tout en prenant le soin de conserver une part de mystère. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas encore concrètement ça vient de qui, mais on sent qu'une ambiance particulière se dégage du village d'Usopp dès l'arrivée des Mugiwara. Une atmosphère atypique d'autant plus renforcée dès l'apparition du majordome Klaa Adol, un sentiment que je qualifierais de calme avant la tempête. Le calme faisant ici référence au majordome Klaa Adol, et son précieux temps passé aux côtés de la jeune Kaya afin de gagner non seulement sa confiance, mais aussi celle de tous les villageois, un temps qu'il a patiemment investi dans son plan, qui avait pour seul et unique but de s'emparer de la fortune de Kaya. Car oui, Klaa Adol était en réalité depuis le début un ancien pirate assez réputé sur East Blue, s'étant fait oublié par la marine. Le fameux capitaine Kuro faisant de son côté référence à la tempête, qui n'allait pas tarder à s'abattre sur le village au grand désordre de ses habitants. Des habitants dont il avait pourtant bien pris soin de s'immiscer dans leur quotidien afin encore une fois de gagner leur confiance, mais aussi pour se faire passer pour le majordome idéal. L'homme sur lequel on peut compter, l'homme à qui l'on pourrait confier la garde de ses enfants, et plus simplement, une confiance qui ne s'achète pas. Une confiance qu'il a dû gagner avec le temps au prix de tant d'efforts basés sur des faux semblants. Et lorsque l'on fait le parallèle de Kuro avec le personnage de Usopp, je trouve cet arc encore plus intéressant. Dans le premier épisode de cette émission dans lequel je reviens sur les flashbacks de l'oeuvre, je n'ai pas pris le temps de mentionner celui de Usopp. Un flashback que je classerais plutôt dans la catégorie senior pink-like, simple, court, mais terriblement efficace, puisqu'il nous permet de mieux comprendre la personnalité si particulière de notre bourvieux Usopp. Il ne s'agit pas d'un simple menteur, il s'agit d'un éternel rêveur qui aime s'inventer des histoires pour se divertir, mais aussi pour divertir les autres. Un garçon qui a toujours menti pour attirer l'attention des autres, suite au départ de son père, puis... la mort de sa mère qui aura laissé son jeune fils derrière elle. Il ne ment donc pas à des fins néfastes comme le fait si bien Kuro ou du moins le majordome Claradol, non, Usopp est clairement le bon gars du village, un garçon en cœur pur qui était malgré tout très apprécié par les villageois. Mais ça il le réalisera bien plus tard, vraiment seulement quand le masque du majordome idéal tombera, pour ainsi laisser place au redoutable capitaine Kuro. Le parallèle entre ces deux personnages est d'autant plus terrible quand on se dit qu'un criminel a su gagner la confiance des villageois, contrairement à Usopp qui était littéralement pris pour l'idiot du village. Le type sur lequel personne compte, ton pote que tu choisis en dernier dans ton équipe de foot quoi. Et oui, à force de crier au loup sans arrêt, les villageois ne prendront pas au sérieux les avertissements de notre bon vieux Usopp lorsqu'il apprendra la vérité au sujet du majordome. Son impuissance était telle, que Kuro ne le jugera même pas comme une menace tant il savait que Usopp ne serait jamais pris au sérieux. Bon, je pense que je ne l'apprendrai à personne, mais le personnage de Usopp est directement inspiré de la fable d'Essopp, l'enfant qui crier au loup. C'est peut-être qu'un détail, mais c'est une énième preuve de la richesse de One Piece puisque Aishiro Oda n'hésite jamais à s'inspirer des plus grandes oeuvres afin d'apporter toujours plus de subtilité à son oeuvre. Je rajouterai que le parallèle entre ces deux personnages apporte également beaucoup d'enjeux à cet arc lorsque l'on y ajoute également l'élément central de l'intrigue, le personnage de Kaya. En soi, il ne s'agit pas d'un personnage flamboyant, un personnage extraordinaire, mais elle a le mérite d'apporter cet enjeu si crucial à l'arc. Sa relation avec les deux acteurs majeurs de l'intrigue précédemment citées accentue d'autant plus cet enjeu et ce sentiment de danger, car lorsque le capitaine Kuro se dévoile au grand jour, c'est toute une partie de la vie de cette jeune fille qui s'écroule. Elle avait été en réalité prise sous l'aile d'un criminel lorsqu'elle avait perdu ses parents, elle lui portait littéralement une confiance aveugle puisqu'il avait toujours été là pour elle, aussi bien pour les tâches du quotidien qu'à son chevet jour et nuit suite à sa maladie, et en une fraction de seconde, tout s'écroule autour de Kaya, puis il ne lui reste plus rien. Elle ne pourra même pas se résoudre à le tuer de ses mains lorsque cette occasion se présentera à elle, c'est dire à quel point elle voue une grande amitié à cet homme. Puis lorsqu'elle reprend ses esprits, elle réalise qu'il lui reste encore ce formidable capitaine Usopp qui avait toujours pris de son temps et de sa personne dans le seul but de lui changer les idées en lui racontant des histoires, un temps quotidien passé avec elle à lui raconter certes des mensonges, mais ses mensonges et ses histoires lui permettaient de s'évader. En compagnie d'Usopp, Kaya se sentait bien, elle souriait, et ainsi de jour en jour, d'année en année, des liens forts et indéfectibles les unissaient. Plus l'arc avance et plus on apprend à découvrir ce fameux capitaine Usopp qui de premier abord n'est qu'un lâche doublé d'un menteur et triplé d'un froussard, mais il va finalement se montrer plus courageux que quiconque en allant défier le terrible capitaine Kuro aux côtés de ses futurs compagnons, endossant ainsi véritablement pour la première fois son rôle de capitaine, ce fameux capitaine Usopp. Un courage qu'il transmettra d'ailleurs à ses trois compagnons de toujours qui ont eux aussi leur moment de gloire dans cet arc, je me dois de saluer les masterclass de oignons, piments et carottes, et je te défends de juger leurs blases parce que des blases basées sur des noms de légumes, ça donne toujours lieu à de grands hommes, d'excellents personnages qui marquent les esprits. Blague à part, ces petits gosses ont aussi un peu de mérite dans cet arc. Pour en revenir au capitaine Kuro, j'apprécie également ce personnage car il n'hésite pas à faire passer ses ambitions au-dessus de tout. Il s'est toujours donné les moyens de le faire, que ce soit de par l'élaboration de stratégie qu'il a su mettre patiemment en place pendant des années, ou par la force. Car oui, Kuro est aussi un antagoniste de notre héros Luffy, qui a donné naissance à un beau combat. C'est peut-être pas le plus marquant de la série, loin de là, mais il envoie du steak quand même. Que ce soit les espèces de longues griffes à la Wolverine qui lui donnent un immense flot, ou ses pas de velours d'une grande classe, c'est stylé et ça a le mérite de nous proposer un bon combat. D'autant plus quand ce combat met en jeu leurs convictions, puisque la notion de piraterie de Kuro est diamatériellement opposée à celle de Luffy, et ce fut la première fois que Luffy défendait vraiment les couleurs de ses convictions. L'importance des rêves, croire en ses propres convictions et la liberté sont des notions qui ressortent clairement de l'oeuvre, et cela touche très souvent les lecteurs avec une efficacité remarquable. Ajoutez à cela un style de dessin bien plus épuré qui avait son charme au début du manga, et tout cela donne lieu à un arc absolument génial. Les pages respiraient quand même bien mieux que sur ces dernières années, où Oda a tout de même tendance à surcharger ses pages. Une évolution dans son style assez frappante d'ailleurs, que je trouve intéressante à souligner. Un arc assez court qui instaure un rythme particulièrement dynamique. Habilement introduit, il met en scène de bons personnages aussi bien du côté des protagonistes que des antagonistes pour se conclure en apothéose avec des combats intéressants et de l'action à foison. Et enfin, sur tout niveau scénario, ça fait le taf. Il y a pas mal de rebondissements, c'est maîtrisé avec finesse comme c'est si bien le faire notre cher Oda. Et dire que certains sont vraiment passés à côté de ce genre de petits bijoux en commençant par Marineford ou des arcs plus renommés. Oui, il y a vraiment des gens qui ne commencent pas One Piece par le début, par le premier chapitre, et ça me dépasse totalement, mais enfin bon, ce sont eux les grands perdants dans l'histoire. Je vous recommande d'ailleurs de relire cet arc, car non seulement vous serez pris d'une certaine part de nostalgie forcément, mais surtout je trouve la relecture vachement intéressante lorsque l'on connaît les tenants et les aboutissants. C'est une lecture totalement différente qui nous permet de porter un oeil un peu plus attentif à la narration. Puis on parle quand même de l'introduction du Vogue Mairie, un navire qui est présent dans nos cœurs à jamais tant il a traversé d'innombrables épreuves à côté de nos héros, mais c'est surtout l'entrée en scène du grand Usopp, le capitaine Usopp, un rôle qui de base ne faisait rêver que trois enfants, mais hélas, les villageois ne seront jamais au courant de ses exploits. Une volonté d'Usopp en personne qui préférera garder le secret afin d'éviter de leur faire peur envers une menace qui n'existe plus, si ça c'est pas un bon gars c'est quoi ? Je trouve sincèrement que Usopp n'est pas jugé à sa juste valeur aux yeux de la communauté. Il s'agit d'un personnage que j'estime beaucoup, malheureusement pour lui il se devait de quitter sa ville natale afin d'avancer, laissant ainsi derrière lui ses amis et sans doute la femme de sa vie afin de suivre les traces de son père. Car l'aventure appelle les grands hommes de ce monde et il ne fait aucun doute qu'Usopp en avait déjà l'étoffe dès le départ. Son recrutement dans l'équipage sera justifié par l'absence de canonniers dans celui-ci et de charpentiers au passage, il a quand même bien dépanné avant l'arrivée de Francky, mais son recrutement est aussi justifié par le fait qu'il s'agit d'un homme dans lequel Luffy se retrouve pleinement. Un homme qui a soif d'aventure et de découverte, un homme qui finira par bâtir sa légende au sein de l'univers de One Piece car tous les mensonges d'Ussopp finissent et finiront toujours par devenir une réalité. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire concernant cet art que j'estime énormément comme vous l'avez compris. Au passage, il voit aussi le coup en anime, c'est vrai que j'en ai pas parlé puisque son adaptation est vraiment clean je trouve. C'est d'ailleurs dans cet art que l'OST qui nous déchire tous le cœur dès que longtemps les premières notes, bon je les appelle non, mais c'est là qu'il a commencé à faire effet sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose avec cette œuvre. Ce fameux déclic qui commence à te faire enchaîner et enchaîner les épisodes, qui a l'époque formidable, je donnerai beaucoup pour reset mon cerveau juste pour avoir une seconde chance de découvrir One Piece à nouveau. Voilà, je vous invite maintenant à me faire part de vos avis sur cet arc car c'est aussi ça le but, One Piece est un manga qui rassemble avant tout, l'échange autour de ce dernier est donc très important et c'est aussi une des raisons qui m'a donné envie de lancer cette série de vidéos. Bref, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes ainsi que les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux, à savoir Twitter pour suivre l'actu de la chaîne ou l'actu du Jump, Insta pour me suivre plus personnellement au quotidien, mon serveur Discord est aussi le bon endroit pour ça donc si vous souhaitez le rejoindre vous êtes les bienvenus, et enfin vous pouvez également soutenir mon taf et donc la chaîne sur Utip. Bref, vous avez accès à tous les liens dans la description, sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et sur ce, on se reviendra ! Sous-titrage ST' 501